Salut les tennis, aujourd'hui on va voir les différentes formes d'entraînement physique. Donc le but est un peu de vous donner des billes et puis aussi de connaître un peu le vocabulaire qui se parle en préparation physique. On va tout simplement séparer les entraînements en deux, les entraînements hors terrain et les entraînements sur le terrain. Donc les entraînements hors du terrain, on appelle ça un entraînement physique dissocié, alors que sur le terrain, ça va être un entraînement physique intégré. Alors ensuite quand on va parler des qualités physiques elles-mêmes, on va séparer en trois classifications. Il y a la préparation physique générale, donc ce sont toutes les qualités qui, entre guillemets, ne sont pas spécifiques au tennis. Par exemple l'endurance, la capacité à courir plusieurs heures, un marathon, c'est de l'endurance, on en a besoin quand même au tennis, mais c'est pas spécifique quand même qu'au tennis. Ensuite il y a la préparation physique orientée, ça veut dire que c'est une qualité physique qui quand même se rapproche de celle qu'on a spécifiquement sur le terrain, mais qu'on peut quand même travailler hors du terrain, qu'on peut travailler quand même pas forcément vraiment spécifiquement. Donc je donne un exemple pour que ce soit plus concret, au tennis on a besoin de l'explosivité de l'épaule. Donc du coup, faire un lancer de médecine ball, c'est de la préparation physique orientée. Parce que quand même on va muscler l'épaule dans un but de frapper fort au service. Mais ce n'est pas vraiment un service où on va frapper fort pour essayer d'augmenter sa vitesse avec raquette en main. Et donc bien sûr, la dernière classification c'est la préparation physique spécifique. Donc spécifique là pour le coup sont vraiment les qualités qu'on recherche concrètement sur le terrain. Si jamais je fais un sprint au tennis, c'est pas un sprint de 100 mètres, c'est vraiment un sprint de 3 mètres avec des changements de direction. Et bien là, c'est vraiment une qualité physique spécifique qu'on va travailler sur le terrain. Donc voilà sur quoi se base le préparateur physique. Ça ce sont des termes vraiment très importants. La préparation physique générale ou PPG, préparation physique orientée ou PPO et la préparation physique spécifique. C'est elle un peu qui va aussi orienter la planification. On dit souvent que la préparation physique générale va se travailler loin de la compétition. Plus on s'approche de la compétition, plus on va privilégier une préparation physique orientée pour qu'il y ait un transfert entre la préparation physique générale et la spécifique. Et ensuite, au proche de la compétition, la préparation physique spécifique. Donc ça peut se faire sur une saison. Malheureusement, nous au tennis, c'est compliqué parce que, en tout cas pour les joueurs de haut niveau, parce qu'on sait que l'intersaison est très courte il n'y a que un mois. Mais dans d'autres sports où plutôt à un niveau plus bas, où on a une échéance, on sait qu'on va faire de la préparation physique générale loin de l'objectif prioritaire et on va faire de la préparation physique proche de l'objectif prioritaire. Alors je sais que les sportifs de haut niveau veulent tout gagner, tous les matchs. Ça n'empêche que les très très forts, les joueurs de haut niveau, genre Federer, Nadal, eux, basent leur préparation physique en fonction de leurs objectifs. Par exemple, les grands chelems, c'est vraiment très important pour eux et certains tournois qu'ils veulent absolument gagner. Je pense par exemple au Master de Londres ou certains Master de Mil, on sait que Djokovic aime bien la fin de saison. Et aussi, Federer aime bien le indoor, donc ils s'entraînent vraiment pour la fin d'année et pour Wimbledon, ce sont vraiment ces deux axes prioritaires. Alors que Nadal, au contraire, va tout miser sur la terre battue en avril. Donc voilà, ils ont quand même un objectif un peu plus prioritaire et ils s'organisent en fonction de ça. Il y a aussi une notion de jeunesse et d'expérience et de niveau. On sait que le sportif de haut niveau, qui est au sommet de son art, va faire un peu moins de PPG. On voit mal Nadal à aller faire des footings d'une heure tous les jours. Forcément, il fait du vélo pour la récupération, mais ce n'est pas pour développer son endurance. Alors qu'un jeune sportif qui a 14-15 ans, qui est en train de se construire, lui au contraire, il a besoin d'une caisse, de beaucoup de solidité. Donc lui au contraire, il va faire beaucoup plus de PPG et il va vraiment, au fur et à mesure de son niveau, il va augmenter, il va se rapprocher un peu plus du spécifique. Donc voilà, ce sont des tendances. Bien sûr, rien n'est oublié. Ce n'est pas parce qu'on fait de la PPG que ça veut dire qu'on va faire zéro préparation physique spécifique. Au contraire, bien sûr, on harmonise tout ça en fonction des objectifs, en fonction de l'âge. Et c'est bien sûr le cas aussi des blessures. Après une longue blessure, on a plusieurs mois devant nous. Et bien là, au contraire, on va repartir sur de la PPG. C'est ce qui a fait Stan Wawrinka et c'est ce que fait actuellement Federer. Il a dû reprendre beaucoup de temps. Donc là, il a dû, à mon avis, refaire un peu de caisse, un peu d'endurance physique d'abord et ensuite travailler vraiment sur le spécifique beaucoup plus. Donc il est hors terrain d'abord et il se rapproche tout doucement du terrain, il s'entraîne terrain et là, on va développer vraiment les capacités spécifiques. Donc voilà pour les deux classifications principales. Donc préparation physique dissociée intégrée et PPG, PPO, PPS. Donc est-ce que les deux sont complémentaires ? Comment ça s'articule ? J'en ai un peu parlé, mais dans la préparation physique dissociée hors du terrain, on va donc souvent travailler la PPG. et PPG, forcément, c'est ce qui ne dépend pas du tennis, c'est général, donc on va le faire hors terrain. Donc ce sont des exercices physiques multiformes et les qualités physiques générales qu'on va développer, c'est la coordination, la force, l'endurance, la vitesse. Donc encore une fois, non spécifique au tennis, donc la vitesse sera plutôt linéaire, sur des un peu plus longues distances. L'endurance sera sur un peu plus long, avec moins d'intensité. Et la coordination, c'est la coordination générale, être capable d'enchaîner des mouvements. Alors la préparation physique orientée peut se faire sur les deux, dissocier ou intégrer. D'abord, dissocier. Donc ce sont des exercices physiques qu'on ne fait pas sur le terrain, qui sont donc orientés, comme je vous ai parlé de l'exemple tout à l'heure de l'épaule. Parmi les qualités physiques orientées, il y a la dissociation haut-bas, très important pour nous au tennis, la force explosive de l'épaule, j'en ai parlé, et le changement de direction, les courses un peu multidirectionnelles. Donc ça, ce sont des qualités qu'on a besoin sur le terrain, mais qu'on peut pratiquer hors terrain. Ensuite, donc toujours dans cette PPO, cette préparation physique orientée, on peut travailler donc les qualités spécifiques tennis, mais en alternance. Donc sur le terrain, en alternant les qualités physiques orientées avec des exercices spécifiques tennis, où l'objectif, c'est le même. On va pouvoir par exemple faire du lancé de médecine ball suivi de services spécifiques. C'est un exemple. Et bien sûr, la préparation physique spécifique va être dans la préparation physique intégrée. Donc là, c'est que sur le terrain. C'est le développement des capacités physiques ou des qualités physiques exclusivement sur le terrain, pour le terrain, ou au contraire, on essaye le transfert, on essaye de voir si tout ce qu'on a travaillé avant va se transférer sur le terrain. On essaie de le mettre en application pour qu'il y ait un effet de transfert. Voilà pour la dissocier. Donc j'espère que là, je vais avoir été complet. Je vous mets un petit tableau vraiment résumé, donc très bien fait, qui est issu du manuel en fait de la préparation physique au tennis, le document numéro 4 de la FFT. Donc c'est un super document que vous pouvez retrouver en PDF, n'importe où sur Internet. Vous tapez sur Google et normalement, vous tombez dessus. Donc c'est un super document, c'est un peu la bible pour moi de la préparation physique au tennis. Comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, je m'appuie vraiment quasiment exclusivement sur ce livre pour faire toutes mes vidéos. Donc je trouve ça un super outil. Je vous le conseille. Et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, on peut faire une espèce de planification selon l'âge. À quel moment on met la préparation physique générale, à quel moment on met l'orienté, à quel moment on met le spécifique, l'intégrer, etc. Le dissocier. Donc si vous êtes un adulte, ça n'aura pas trop d'intérêt. Si vous êtes jeune, ça peut vous intéresser. Il suffit de regarder là où vous en êtes. Et si vous êtes préparateur physique, c'est fondamental. Donc là aussi, encore une fois, je vous mets le tableau. C'est super intéressant. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir l'étudier un peu plus longtemps. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et demain, on attaque une vidéo hyper importante. On rentre vraiment dans le cœur du sujet. Là, ça y est, on s'approche. C'est vraiment l'analyse physique du tennis. Donc l'analyse de l'activité tennis qui va nous permettre justement de pouvoir développer les qualités dont on a besoin. Alors, je vous ai un peu spoilé, j'en ai un peu parlé aujourd'hui. L'explosivité de l'épaule, la dissociation du corps, bas du corps. Voilà, mais c'était juste des petits indices. Donc demain, on attaque vraiment cette analyse. Allez, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas aller jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao ! Si vous voulez aller plus loin, je vous propose deux formations avec deux experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada